Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et soeurs, donc je le vivais très mal. Et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne. Mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider. Je suis déjà partie voir des psychologues. On a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le Marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une amie, enfin une tante, qui nous a invité au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, je n'étais pas vraiment à fond. J'avais plutôt peur, ça ne m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Là, il y a eu la délivrance. Là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc, à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi. Et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, ben maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse. Je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et je n'ai plus du tout envie de me suicider. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi. Et en plus de ces là, je n'avais pas mes papiers. Et donc, quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille avait un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrais pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays. Pour mes démarches de papiers, je commençais à venir tous les lundis. Je commençais à prier parce que Dieu était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il m'y faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières, j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de souci. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie avec, enfin ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocate. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Et je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 11, 12 ans, de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes, ça se rouvert. Voilà, j'ai pu y avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui est angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu. Et que de bonnes choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée. Et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude. Quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres. À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et soeurs. Je leur répondais à chaque fois, qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté. On disait que je parlais lentement. Donc, ça me rendait triste, le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais à l'âge de 16 ans. C'est ma soeur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc, je suis venue, j'ai vraiment vu le changement. J'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de ne plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prières. Et ma vie, elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste. Je ne suis plus une personne angoissée. Je respecte mes parents, mes frères et soeurs. Je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement. Et à avoir aussi une vie positive. Merci.